yo salut youtube c'est ton boi jimmy comme tu le sais déjà aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo pour te parler de l'huile de coco mince l'huile de coco c'est quand même mieux comme ça alors je vais séparer cette vidéo en deux parties la première qui va être les bienfaits qu'a l'huile de coco sur nos cheveux et la deuxième qui va être comment l'appliquer dans notre cas quand on a des waves ou des cheveux bouclés c'est parti alors pour commencer ce que vous devez savoir sur l'huile de coco c'est qu'elle fait partie des six huiles essentielles qui sont importantes pour la beauté l'hydratation et la protection de nos cheveux que vous ayez des cheveux de type caucasien des cheveux bouclés comme les miens ou sinon des cheveux crépus puis excusez moi ce sera la même chose alors je sais j'ai fait une petite parenthèse j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo je sais plus laquelle déjà où je disais que j'allais faire une vidéo concernant les six huiles essentielles importantes pour nos cheveux alors je ne l'ai pas encore fait je sais mais ne vous inquiétez pas ça arrive just chill pour revenir sur notre sujet l'huile de coco donc comme j'ai dit à faire partie des six huiles essentielles qui sont je vais vous faire une petite liste vous avez l'huile d'argan l'huile de jojoba l'huile de coco l'huile de ricin l'huile d'avocat je sais plus si je l'ai dit je crois pas et pour finir sur la sixième vous avez l'huile d'amande douce je ne vous inquiétez pas on retourne la parenthèse sur cette huile de coco elle est vraiment intéressante pour nos cheveux parce que elle va nourrir la fibre capillaire et ça c'est vraiment la chose la plus importante qu'il faut savoir après elle a plusieurs bienfaits encore qu'on pourrait citer mais la plus importante qui nous intéresse dans notre cas c'est vraiment le fait qu'elle va nourrir la fibre capillaire pour passer à la deuxième chose donc la deuxième partie c'est comment l'appliquer moi je vous conseillerais de faire des bains d'huile alors très peu de wavers le font que ce soit des wavers que vous connaissez très bien 360 gz ligue yb cirque rose etc il y en a peu qui font des bains d'huile mais les bains d'huile sont vraiment très importants dans notre cas parce que malheureusement si vous avez des cheveux bouclés ou que vous ayez des cheveux crépus le sébum que que dégage votre cuir chevelu ne va pas arriver jusqu'au bout de vos cheveux pourquoi parce que comme vous avez des cheveux qui vont boucler le sébum n'aura pas le temps d'arriver jusqu'au bout voilà pourquoi il faut absolument hydrater vos cheveux je sais je parle très souvent d'hydratation que ce soit par rapport à la crème hydratante ou par rapport aux huiles comme je fais là et d'ailleurs je ferai une vidéo aussi sur le conditionneur qui s'appelle l'après shampoing en français mais bref c'est encore une autre parenthèse excusez moi je m'écarte un petit peu du sujet j'étais en train de dire effectivement que vous devez l'appliquer normalement en bain d'huile vous pouvez faire des bains d'huile avec les six huiles ensemble mais là on va exclusivement parler de l'huile de coco là concernant cette huile c'est vraiment une huile que j'ai acheté comme ça c'est pas une huile incroyable de coco moi ce qui m'intéressait c'était vraiment d'avoir de l'huile de coco 100% pure c'est ça le plus important à partir du moment où vous avez l'huile de coco 100% pure là on va commencer à parler donc en bain d'huile comment l'appliquer il va falloir la faire fondre que ce soit au micro ondes ou au vin marie parce que là elle est figée comme vous pouvez le voir attendez excusez moi comme vous pouvez le voir là il n'y a rien à les figer l'huile fige au froid d'accord ce qui est totalement logique donc soit vous la laissez dans un endroit chaud soit vous la mettez au micro ondes ou au bain marie moi je conseillerais vraiment de la mettre au micro ondes c'est vraiment le plus important bien sûr juste une chose que j'ai à vous dire c'est que si vous mettez la bouteille au micro ondes enlevez le bouchon s'il vous plaît pour pas faire de problème avec le micro ondes soit vous en mettez avec une cuillère dans un petit pot en plastique et vous le mettez au micro ondes ou sinon faites le directement dans un bain marie c'est à dire une casserole d'eau chaude et vous mettez ça dedans pour que ça une fois que c'est fondu vous appliquez quelques gouttes là je vais pas le faire en démonstration parce que ce sera le sujet d'une prochaine vidéo mais vous en appliquez quelques gouttes dans votre main ensuite vous massez vraiment dans tous les sens votre cuir chevelu vous devez faire le maximum de cheveux quand vous appliquez cette huile une fois que c'est fait vous allez pouvoir laver vos cheveux après une heure de pause moi je conseillerais une heure de pause il y en a qui diront un peu moins un peu plus moi je trouve que c'est vraiment un bon temps d'accord c'est vraiment un bon temps de repos une heure pour vraiment avoir l'huile qui imprègne vos cheveux ce que j'ai oublié de vous dire aussi c'est que si vous l'appliquez juste avant de laver vos cheveux vous devez l'appliquer bien évidemment quatre à cinq jours après vous avoir lavé vos cheveux d'accord c'est à dire juste avant de laver donc par exemple moi si je dois l'utiliser aujourd'hui là je sais que ça fait maintenant six jours que je ne suis pas lavé les cheveux je le ferai demain demain je me laverai les cheveux je vais en mettre un petit peu sur mes cheveux dans tous les sens je vais rebrosser comme c'est d'accord dans le style de coiffure que vous voulez que vous ayez des 180 waves des 360 des 540 ou des 720 peu importe vous rebrosser comme si vous avez mis de la crème hydratante ou que vous faisiez excusez moi votre session brosse et là après une heure ou trente minutes si vous avez peu de cheveux vous allez pouvoir laver vos cheveux j'espère que la vidéo n'a pas été trop compliquée je me suis un petit peu écarté sur plusieurs sujets sur des sujets que je vais aborder dans d'autres vidéos mais surtout n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires me proposer des sujets j'en ai énormément en tête mais peut-être que vous avez des sujets que vous voulez voir en priorité de mettre un petit pouce bleu pour le soutien comme d'habitude de s'abonner et surtout d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater de mes prochaines vidéos c'était ton boy jimmy peace